Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir avec Rémi comment se débarrasser des pucerons. Rémi ? Eh oui, alors les pucerons, on a déjà parlé précédemment des coccinelles. Je pense que tout le monde sait que la coccinelle adore se nourrir de pucerons. Mais aujourd'hui nous allons parler d'un autre prédateur, d'un autre insecte qui s'appelle le chrysope, chrysopéen carnea. On l'appelle aussi la demoiselle aux yeux d'or. Alors, comme pour la coccinelle, ce n'est pas l'insecte à l'état adulte qui va être vraiment plus efficace. Je dirais même que cette petite bête a plutôt la particularité à l'état adulte de se nourrir essentiellement de pollen. Mais par contre ce qui va nous intéresser en l'occurrence... Ça c'est la maman ça. Ça c'est la maman. En ce qui nous concerne, on va plutôt s'intéresser à ses petits, aux larves. Et alors la larve, comme pour la coccinelle, c'est une larve qui va manger plus de 50 pucerons par jour. Alors là aujourd'hui, je me suis procuré des larves de chrysope. Mais on peut aussi les trouver dans le commerce très facilement en jardinerie, dans toutes les bonnes jardineries. Vous pouvez vous acheter des chrysopes, mais sous forme d'œufs. C'est-à-dire que vous achetez la petite cartonnette sur laquelle sont fixés des œufs de chrysope. Que vous allez fixer sur la branche de la plante qui est contaminée par les pucerons. Et au bout de 5 jours, 5 à 8 jours, les chrysopes vont naître de ces œufs. Et se développer, se promener sur la plante et dévorer absolument tous les pucerons que vous avez sur votre plante. Aujourd'hui, on ne va pas vous présenter les œufs. On va tout simplement vous présenter la larve. Alors, c'est minuscule, minuscule. Donc là, pour vous montrer, je vais verser un petit peu. Alors là, c'est un mélange de, on va dire c'est quoi ça, comme résidu. Ça, c'est des corses, je ne sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il que ce qui va nous intéresser, c'est de... Alors, elles sont tellement minuscules qu'il faut encore les trouver. Alors la larve, dans ses débuts de sa vie, c'est vraiment un petit insecte, vraiment minuscule, très très petit. Puisque là, on le voit, j'espère que sur l'écran, on le voit bien. C'est vraiment, vraiment minuscule. Mais cette petite bête-là, eh bien, c'est très vorace. Ça mange vraiment, comme je vous le disais, beaucoup de pucerons. Donc là, eh bien, on va verser le contenu, carrément, le tout comme cela. Là, j'ai mis ça sur forme de feuilles de papier. Voilà. On va... On va saupoudrer. On va saupoudrer carrément la plante, comme ça, toute cette partie abîmée. Et on peut même montrer, s'approcher et voir l'attaque de pucerons. Voilà. Là, je n'en mets pas plus. Si la caméra fait le tour, on verra un petit peu comment ça se présente. Alors, je ne peux pas savoir combien j'en ai mis exactement, mais de là, d'une bonne cuillère comme cela, là, c'est quand même sûr. Il y a quand même déjà quelques larves de déposés. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai plusieurs plantes de contaminées. Donc, je vais aller en mettre un petit peu comme ça, un petit peu partout. Mais après, elles vont se déplacer de toute façon. Elles vont se déplacer. Là, s'il n'y a plus de nourriture ici, elles vont aller de l'une branche à l'autre. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas perdu ce que vous faites, puisque là, ces petits insectes-là que vous mettez là, eh bien, comme on voyait sur la photo, elles vont devenir adultes. Elles vont copuler et reprendre des œufs à nouveau et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle qui ne va pas cesser dès l'instant où, bien évidemment, on ne fait aucun traitement. Là, je veux dire par là que, bien évidemment, on arrête les produits pesticides. Ah oui, il n'y a pas de produits chimiques, c'est tout. Parce que là, si on commence à faire quoi que ce soit comme traitement chimique, là, c'est mort, on tue tout. On tuera les insectes dont on ne veut pas, mais du coup, on détruira aussi nos auxiliaires. Donc, surtout, aucun traitement. Voilà, donc, maintenant, laissons faire la nature. Et cette forme de traitement, ça s'appelle quand même ? C'est de la protection biologique intégrée. C'est vraiment ce qui, voilà, c'est ce que tout le monde devrait faire maintenant. Ouvier les produits et utiliser vraiment que nos petits... Que nos insectes. Que nos amis vivent. Alors, non seulement le chrysop est un auxiliaire, donc il va se nourrir de pucerons, mais également de cochenille, la cochenille farineuse. Donc là, on a vraiment un exemple, là, d'une plante vraiment bien contaminée. Bien infestée. Alors là, c'est clair que là, pour y arriver à... Idéalement, justement, c'est d'utiliser plutôt la plaquette dont je parlais avec les œufs. Là, je veux être un petit peu trop pressé. De toute façon, même si on en met en bas, ça va rentrer. C'est-à-dire que là, voilà, elles vont en laisser tout de suite. Voilà, on va faire un petit nid comme ça. Là, vous voyez, là, c'est vraiment bien contaminé. Voilà, on va laisser... Voilà. Et là, en combien de temps ça va manger des cochenilles farineuses ? Ah ben là, là, maintenant, dès maintenant, là. Dès tout de suite. Dès maintenant, là, on ne les voit pas, là, puisque c'est vraiment tellement minuscule. Mais là, dans ce que j'ai mis là, il y a forcément, donc, quelques spécimens, là, de chrysop, qui vont, de toute manière, elles, chercher la nourriture, donc là, elles l'ont vraiment à portée de la main. Là, elles vont vraiment se régaler. Et pour celle-là, Rémi ? Parce que ça, c'est de la farineuse. Et pour celle-ci ? Là. Alors, celle-ci, alors, le chrysop ne le mangera pas. Malheureusement, la cochenille à carapace, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à se débarrasser. Est-ce qu'on a un insecte ? Alors, oui, il existe un autre insecte qui s'appelle le microctéris flavus, qu'on peut aussi acheter dans le commerce. On fera une vidéo spécialement là-dessus. Mais là, en l'occurrence, une orchidée qui n'a que comme ça que deux ou trois cochenilles, finalement, il est très simple, simplement, c'est de l'ongle, comme ça, de la retirer. Éventuellement, pourquoi pas utiliser un coton-tige avec de l'alcool. L'histoire de vraiment s'assurer qu'on élimine vraiment les cochenilles. Là, vous voyez, là, on a vraiment... Mais bon, de savoir déjà qu'il y a une petite bête qui va manger cette cochenille à carapace, c'est déjà rassurant. Exactement, exactement. Mais là, en tout cas, pour ce qui est des cochenilles farineuses, on leur dit adieu. D'accord. Voilà. Ce sera déjà bien, déjà. Bon, là, c'est vraiment la fin. Bonne journée.